bonjour et bienvenue aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec julien robert qui est le nouveau directeur commercial de la marque mg motors mg motors c'est une vieille marque anglaise mais elle a été rachetée par un groupe chinois et ça ici l'un des plus gros constructeurs au monde d'automobiles et ils reviennent en france et en europe avec une palanquée de nouveaux modèles qui devraient vraiment correspondre aux besoins des européens allez on y va tout de suite bonjour julien merci de nous recevoir merci de recevoir surtout les internautes et nos lecteurs de la revue automobile on est très heureux d'être en votre compagnie et surtout pour la première des choses vous féliciter sur ce premier modèle importé chez nous et qui a déjà gagné le trophée du sv de référence électrique pour 2021 vraiment félicitations avant de commencer j'aimerais vous poser une petite question car elle est vraiment très présente au sein de nos lecteurs c'est qui est mg motors alors bonjour benoît merci tout d'abord pour le prix c'est une grande satisfaction et merci à la revue automobile pour ce prix on en est vraiment 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 très fiers alors pour répondre à la question rapidement mg motors c'est maurice garage alors c'est une marque qui est d'origine anglaise que beaucoup de auditeurs ou lecteurs connaissent et qui a effectivement connu sa gloire pendant les années 60 avec des modèles mythiques comme la mgb par exemple des petits roadsters anglais c'est une marque qui avec la disparition du groupe rover dans les au début des années 2000 avait quitté l'europe et qui est revenu l'année dernière en 2000 en 2020 par l'intermédiaire du groupe saïc alors saïc c'est le shanghai automotives industry corporation c'est le groupe chinois qui a racheté la marque mg dans les années 2000 qui l'a développé en chine et c'est un grand succès en chine en asie du sud est où il ya beaucoup de modèles mg qui dans les rues et ça revient en europe bien depuis la dernière avec un actionnaire différent avec des modèles différents au goût du jour avec les tendances du moment plutôt des suv et électrifiés mais c'est une marque qui est amené à devenir un acteur majeur du marché automobile européen avec des modèles on a gardé la philosophie la philosophie pardon d' mg c'est à dire simple et à des prix démocratique c'est à dire accessible au plus grand nombre ce qui est vraiment le cas avec le mg zs qui demeure comment ça va 9 990 euros je crois c'est ça pour un modèle électrique on est vraiment dans les tout premiers tarifs qu'on puisse avoir qu'on puisse avoir sur un modèle ok top mais moi ce que j'aimerais juste allez-y benoît 29 990 euros hors bonus et avec la prime et la conversion on est même à 17 990 euros ouais 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 c'est ça c'est que là on arrive sur un prix de citadine thermique totalement classique bon ça c'est vraiment vraiment bien joué d'ailleurs toute la presse est plutôt assez inonyme nous d'ailleurs aussi premier dessus c'est la gestion en en effet des consommations qui est très 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 bien réalisé et en raté elle coche toutes les caissons être exceptionnel c'est pas évidemment une test là ou quelque chose comme ça mais elle coche toutes les cas donc plutôt bon comportement bien équipé belle gestion de l'autonomie et une recharge de mémoire chargeur embarqué 85 et je crois non 85 alors que par exemple une zoé on est à 50 au maximum donc vraiment pas mal moi je sais que mg a aujourd'hui des belles omissions pour 2021 des grandes omissions j'ai pu faire partie de du reveal de l'eHS pour 2000 pour 2021 qu'est ce que vous nous allez nous pondre alors déjà il ya effectivement vous l'avez remarqué on a déjà deux modèles le zs donc ce véhicule suv 100% électrique et on a l'iHS qui est un plugin hybride donc qui est plus gros qui est sur le segment des suvd et donc qui est un hybride rechargeable donc là aussi complètement dans l'air du temps donc on essaye de proposer un éventail assez large mais toujours de véhicules électrifiés et pour le moment de suv donc ce qu'on va vous proposer pour 2021 déjà on va mettre en place un réseau puisque c'est souvent la question en premier lieu de nos clients c'est aujourd'hui si j'achète une mg est ce que je peux la faire entretenir parce que si je vais en vacances et qu'il se passe quoi que ce soit un réparateur près de chez moi la réponse est oui c'est que nous on choisit de développer un réseau de distributeurs classique avec des concessionnaires et aujourd'hui on a déjà plus de 40 concessionnaires à la semaine prochaine dans la courant de la semaine prochaine on sera plus de 50 et on en nomme à peu près une dizaine de nouveaux distributeurs tous les mois je vous avoue qu'on a beaucoup de demandes et ça c'est une vraie satisfaction alors aussi parce qu'on a beaucoup de retours très positif vous l'avez dit sur sur la qualité des produits notamment les 5 étoiles euro en cap la qualité de fabrication qui est vraiment vraiment excellente pour le prix proposé demande de distributeurs donc on recrute beaucoup de distributeurs et là je dis déjà 40 distributeurs notre ambition c'est de toute façon d'avoir entre 80 et 100 distributeurs sur l'année donc on va couvrir l'ensemble du territoire voilà on couvre déjà les dom tom par exemple on sera en corse dès le mois prochain donc on va être un peu un peu partout vous aurez toujours un distributeur mg et c'est d'autant plus important que sur nos produits on offre une garantie de 7 ans donc c'est important pour nos clients d'avoir la garantie mais aussi la sécurité de se dire si j'achète une mg même d'occasion je peux trouver un réparateur un distributeur proche de chez moi alors ça c'est pour le réseau c'est important parce que pour les entreprises notamment les loueurs notamment pour les pour leurs clients ils ont besoin de ce réseau et nous aussi pour développer nos ventes et surtout qu'on va et on aura l'occasion d'en reparler et j'espère que vous pourrez participer à la conférence de presse qu'on organisera prochainement vous communiquerez à date on va lancer un nouveau modèle 100% électrique qui va vraiment être quelque chose de de phénoménal en termes d'équipement de positionnement prix d'autonomie ça ce serait un modèle à la fin du second trimestre donc c'est proche on est dans trois quatre mois et on aura un autre modèle aussi 100% électrique qui arrivera en fin d'année qui sera à un break 100% électrique qui sera là pour le coup plutôt à destination en clients prioritaires plutôt les entreprises ça c'est pour 2021 voilà et l'année prochaine on va continuer à développer la gamme donc on aura trois nouveaux modèles qui reviendront la gamme mg en 2022 avec notamment un segment b 100% électrique avec un tarif dans la philosophie d'emgé ultra compétitif et ultra accessible au plus grand nombre donc les volumes vont fortement augmenter en 2021 déjà et en 2022 avec l'arrivée d'un segment b parce que sur le segment b on sera sur les plus gros segments du marché et là on va pouvoir s'adresser au plus grand nombre avec un prix comme je vous dis très très attractif donc si je vous ai bien compris fin 2021 quatre modèles ça fin 2022 sept modèles c'est ça et peut-être plus puisque l'avantage avec saïc c'est que on peut bénéficier de toute l'expérience et l'expertise de ce qui se fait sur le marché chinois qui est un marché très électrifié et il développe beaucoup de modèles en chine parce qu'ils ont plusieurs marques n'y a pas que la marque mg qui appartient aux groupes saïcs il y a d'autres marques et on réfléchit à voir comment développer peut-être d'autres modèles dans le futur et aller piocher dans le catalogue de notre constructeur et surtout choisir les modèles qui correspondent aux besoins du marché français et européen on ne prend pour le moment et c'est pour la marque mg c'est une stratégie que les modèles électrifiés mais mg fabrique beaucoup de choses le groupe saïc encore plus avec notamment des véhicules utilitaires des véhicules aussi plus haut de gamme donc là on installe mg de manière forte et pérenne sur le marché français et puis on a très sincèrement un département r&d qui est très très costaud et qui va nous proposer sans cesse des produits qui correspondent aux goûts des européens et surtout avec des technologies très avancées pour répondre à normes environnementales et être les mieux placés en termes d'émissions de co2 et de pouvoir aller chercher les primes proposées par exemple les bonus écologiques et primes à la production vraiment répondre aux attentes des européens c'est très 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 impressionnant là je suis en train de dire que je suis carrément presque estomaqué moi j'ai en l'intérieur encore deux questions à vous poser mais qui seront assez brèves on a vu qu'en en angleterre le zs avait déjà eu un lifting mais sur le vaisseau thermique est ce qu'en france on a droit ce véhicule là ou pas et le deuxième la deuxième question c'est un secrète polychinelle on sait très bien que c'est une berline électrique qui va pas tarder à arriver et la question c'est est-ce qu'elle se rapproche je crois de la mg6 qui est déjà vendu déjà un peu dans en asie bon voilà c'est deux questions piège non non il n'y a pas du tout de piège alors sur l'angleterre alors l'angleterre déjà c'est un beau succès pour vous donner des perspectives en angleterre l'année dernière ils ont déjà vendu plus de 16000 mg sur le marché anglais l'année alors c'est sûr que le terrain un peu plus fertile pour les anglais puisque mg ça leur parle ça leur parle un peu plus et il ya un historique très fort en angleterre mais ça vous donne une idée du potentiel de développement pour la marque en france notamment alors oui on va avoir aussi courant de l'été le facelift du zls actuel voilà donc quand je vous disais on a quatre nouveaux modèles je l'ai pas compté dedans mais on va avoir une mise à jour si j'ose dire de la version actuelle du zls ça c'est pour cet été en version électrique et en version thermique ou qu'en version électrique qu'en version électrique pour cette année et puis l'année prochaine on aura une surprise on aura l'occasion de parler sur le zls la gamme va être amené à évoluer les motorisations aussi pour l'année prochaine toujours électrifié et puis la deuxième question alors le modèle qui arrive à la fin du second trimestre alors c'est pas une berline c'est un suv c'est pas la mg6 ça sera un suv et puis le qui sera 100% électrique aussi et le modèle qui arrive à la fin d'année c'est pas une évolution de la mg6 c'est plutôt une évolution de la mg5 d'accord qui est déjà proposé en angleterre et qui va arriver en 100% électrique mais là aussi on aura l'occasion d'organiser une présentation et d'en parler tous les deux parce que on veut on veut vous montrer des visuels vous donner des informations sur la voiture et puis voilà chaque chose dans son temps on va lancer de nouveaux modèles donc on y va par étapes on se concentre sur le hs il ya un mois et puis très vite on va se parler pour le nouveau produit qui arrive à la fin du deuxième trimestre bon bah j'ai l'impression donc on va se voir assez régulièrement bon bah en tout cas je vous remercie pour avoir passé ces quelques minutes ensemble je vous souhaite bonne route et donc on se donne rendez vous à très vite très 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 vite donc si j'ai bien compris pour la suite et on est déjà impatients de savoir ce que vous allez nous prendre en vous remerciant et bien un grand merci et puis un grand merci à toutes les équipes pour le prix on en est on en est vraiment très fier on vient de débuter sur le marché français c'est très 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 impressionnant mais ce sont les lecteurs surtout qui ont décidé pour nous donc en plus tout va bien moi je vous remercie je viens au revoir merci benoît merci à tous les lecteurs et à tous les auditeurs merci merci au revoir ça merde virale oui d'accord j'ai marie